... Vous suivez Congo Buzz Télévision, chers internautes, bonjour et bienvenue à votre magazine Qu'en pense les Kinois ? Nous sommes dans la commune de Linguala. Pour échanger avec les Kinois trouvés ici présents, par rapport à la démission de l'ancien premier ministre Matata Pogneau au sein de la plateforme FCC, mais aussi du parti politique PPRD, parti cher à l'ancien président Joseph Kabila Kabande. Pourquoi avoir démissionné après autant d'années ? On en parle au cours de cette émission, suivez les commentaires. Bonjour madame. Monsieur, nous sommes sur terrain pour échanger avec la population par rapport à la démission de Matata Pogneau au sein du FCC, mais aussi du PPRD étant Congolais, voir la réaction d'un proche des Kabila s'est rétiré de la sorte. Quelle lecture faites-vous par rapport à cela ? Non mais il ne faut pas se poser beaucoup de questions. Vous connaissez ce qui est en train de se passer ce dernier temps, la famille communément appelée PPRD. Après avoir l'appel qui a été lancé par le président de la République, si vous en voulez le bien des Congolais ou de la population, venez rejoindre l'Union sacrée. Peut-être qu'il a écouté ce que le président de la République a dit pour quitter le PPRD et que dans le jour à venir, peut-être que vous allez écouter ce qu'il a annoncé et qu'il vient d'être adhéré à l'Union sacrée. Tout en étant optimiste, je reste au garde-vous pour ne pas dire de n'importe quoi. Il a ses raisons à lui qui ont fait en sorte qu'il puisse quitter le PPRD. Mais si j'essaie au moins d'avancer ou en allant trop loin, à pousser mes pensées trop loin, c'est un peu étrange, c'est un peu étrange depuis tout ce temps-là. Et après avoir les pouvoirs en place tombent et que l'IDPS prend le relève et tout commence à changer. Par là aussi je me mets à me poser beaucoup de questions depuis tout ce temps-là. Ils étaient où ? C'est seulement maintenant là où ils ont pu voir quitter leur famille politique. Je reste au garde-vous quand même en étant citoyen congolien. Je me pose beaucoup de questions. Attendons voir les arguments où il va pousser et où c'est raison pour sûrement de nous éclaircir son départ. Quitte-t-il le FCC, voire même le PPRD parce qu'il est maintenant poursuivi par l'IGF et il cherche une sorte de couverture ? Mais je me pose aussi beaucoup de questions. Si vous en cherchez une couverture, il faut toutefois quitter le PPRD pour aller se cacher à l'Union Sacrée ? Mais moi j'ai fait appel au président de la République pour essayer de lui dire, c'est nous la population. Nous avons fait en sorte pour les réélus. Ils sont élus à travers nous. Mais pourquoi tout le monde qui a travaillé avec Kabila, ils sont maintenant en train de quitter pour rejoindre l'Union Sacrée ? L'Union Sacrée, c'est là où on retrouve tous les autonomes, comment on appelle ça ? Les vieux vieux là qui ont travaillé, qui ont payé la monnaie de singes à Kabila et qui veulent encore venir construire un petit truc. En attendant, on verra bientôt, on va aussi publier le gouvernement, mais je pense qu'ils vont encore chercher où y aller. Il peut être différent, l'Union fait la force. Par rapport à ce gouvernement qui sera publié dans quelques jours, quelles sont vos attentes par rapport à cela ? Mais j'attends la pagaille. Qu'est-ce que vous attendez après avoir réuni tous les députés au sein de l'Union Sacrée ? Ils sont en train d'attendre leur part, le gâteau, qui est le président Félix, le président Félix qui va leur distribuer. Le président, le premier ministre, je suis Kongolien comme tous autres Kongolens. En tout cas, je veux nommer des députés, môqués, tôt ou à Siejacann, l'Assemblée nationale. Je veux faire un ananou ayer, je veux faire une réaction là-bas, vous avez réellement nos populations ou pas. Etant mon ami, je vous remercie, je vous remercie de la démission à Matata Ponyo. Matata Ponyo sera arrêté. Il sait ce qu'il a fait pour qu'il se cache derrière l'inyon sacré ? Tracteur, ouan, oubambo, il ne s'est pas passé à l'an dernier. Il s'est passé à l'université. Vous, vous êtes méchants ! Vous avez travaillé avec quelqu'un pendant beaucoup de années. Vous avez travaillé avec Félix. Il y a aussi un boulanger. 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 Pourquoi pas ? Il y a aussi un boulanger. Il y a aussi un boulanger. Moi, je suis boulanger. Papa, c'est un boulanger. Merci, monsieur. OK, merci. Monsieur, nous sommes sur terrain pour échanger avec la population par rapport à la démission de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo au sein du FCC et du PPR des partis politiques, parti cher à l'ancien président Joseph Kabila. Voir cela, quelle est votre réaction ? Bon, en fait, je ne sais pas. Matata Ponyo, c'est un politicien. Il a quitté son poste de Premier ministre et ça fait un bon moment. Bon, le fait de démissionner, moi, je ne suis pas dans son cœur, je ne sais pas. Mais je dirais par rapport au fait qu'il est poursuivi par l'IGF. Peut-être que ça peut être par rapport à ça, mais je ne sais pas. Il y a aussi les turbulences actuelles politiques. Tous les politiciens veulent se verser dans l'union sacrée pour la nation. Non, c'est peut-être par rapport à ça. Mais lui-même connaît les vraies raisons pour lesquelles il se retrouve de l'autre côté. Est-ce que Matata Ponyo espère adhérer à l'union sacrée pour avoir une sorte de protection ? Bon, vous voyez, avec nos politiciens, tout est possible. Comme je disais, je ne sais pas dans son cœur, mais avec les politiciens, tout est possible. Donc, il pourra penser à s'adhérer à l'union sacrée. Il pourra se dire non, je suis poursuivi par la justice. Que je me mette à côté, vivre toute la saleté, tout ce que FCC a fait vis-à-vis de la gestion de ce pays, vis-à-vis de la population. Et puis c'est dur, bon, FCC est devenu très sale, que je m'écarte un peu par rapport à ça. D'accord. Parlons du prochain gouvernement qui sera bientôt connu. Quels sont les attentes de la population ? Est-ce qu'une fois ces gouvernements connus, nous pourrons voir l'union sacrée brisée ? Bon, ça moi je ne sais pas. Comme je disais, nos politiciens sont bizarres. L'union sacrée, être brisée, ça je ne sais pas. Mais vous voyez, nos politiciens... Par rapport au partage des postes. Oui, ils sont... Bon, excusez-moi de te le dire, hein. Nos politiciens, ils ne sont vraiment pas humains. Puisque s'ils étaient humains, ils devaient voir tout ce que tout le monde voit, c'est-à-dire les socials de la population. Hein ? Par rapport au passé, bon, nous ne savons pas si ça serait abrigé ou quoi. Mais les politiciens, surtout les nôtres, suivent, voient souvent leurs intérêts. En gros, si vous devriez dire un mot étant congolais par rapport à la situation politique actuelle de notre pays, Oui, bon, moi, personnellement, je suis en train d'apprécier. Donc, je suis en train de déceler la volonté auprès du président de la République. Donc, j'ai dit aux gens de laisser Félix travailler. Voyons voir, les dernières années, il n'a pas su faire quelque chose. Voyons voir cette année jusqu'à la fin. On souffle quand même. Il est quand même un changement. Donc, voyons voir. Mais il y a de l'espoir. Personnellement, j'ai de l'espoir que ça ira. Merci, monsieur. Merci. C'est que nous avons dit que nous avons changé la population. Par rapport à l'émission, l'ancien Premier Ministre, Matata Pogno, au sein de la FCCP, le PPAD, le président de la République, l'ancien président Joseph Kami, Et comment est-ce que nous avons fidèlement à Joseph Kami, la réaction de la République ? A mes parents du travail, je pense que c'est la meilleure des femmes qui ont été acquis. Je ne pense pas absolument rien à efforrer les femmes. Mais en France, je commence à parler à des femmes étroits, et je pense que c'est comme ça pour des femmes étroites. Les femmes étroites de la population, les femmes étroites de la population du pays, J'ai pensé une málise ici que c'est une mérise. Mais une mérisonmäme à ce qui me semble être mérise au gouvernement. Il est très bon. Puis lorsque le président de la République, on récupère l'éducation du Conseil de la République, c'est comme la volonté de l'École et du Sacré-Bébile. Et en tant que obérosion, on a fait un élément pas de préjugé, C'est important que nous étions étapes avec un des tests l'élection et un des tests. Qu'est-ce que tu veux ? par rapport à des missions. Il y a un ancien Premier ministre, Matata Pogno, au sein de la FCT Topé à PEPRD, où il a parti, cher un ancien président. Comment est-ce que c'est fidèle à Joseph Kabila, au tien de Karaboué ? Réaction, lui-même ? Bon, j'ai dit qu'il n'y a pas d'actualité, il n'y a pas d'actualité, mais il n'y a pas d'actualité. Il n'y a pas d'actualité, il n'y a pas d'actualité, mais il n'y a pas d'actualité. Il n'y a pas d'actualité, il n'y a pas d'actualité, mais il n'y a pas d'actualité. Il n'y a pas d'actualité, mais il n'y a pas d'actualité. La justice, c'est l'Andalien. La justice, c'est l'Andalien. Les gens qui ont démissionné dans la FCC, qui ont démissionné dans la FCC, et qui ont démissionné dans la FCC, et qui ont été synonymes, et qui ont été soutenu Félix. Non. Les Etats devraient faire ça. Il faut répondre à la justice, et ça c'est justifié. Après, il faut continuer dans la FCC, sans que les gens n'aient pas Félix. Je n'ai pas l'Andalien. La FCC, c'est une union sacrée. Est-ce que c'est une hausse de la Gouvernement ? Comment la Gouvernement, c'est mieux que l'Union sacrée, c'est une poste. C'est une union sacrée, c'est une union sacrée. Quand j'ai partagé, il y a un poste de consorts, ils ont une vision de la FCC. La vision de la FCC, c'est une poste de ministériel. on a une quand même, c'est une vie d'un. C'est une eau de la FCC. C'est une volonté de bonnes villes, c'est une vie de pouvoir, c'est une volonté des peuples. Ce qu'on a fait, c'est une idée de pouvoir, c'est une union sacrée, c'est unera de la FCC. C'est une élection. Une élection, c'est uneoine. Et puis, vous l'avez pris tout à l'heure, vous tinham que construire desatelles de người, parce qu'il m'a vu comme vice, le chef d'État est capable dont vous êtes. Mais c'est qu'il doit olla League of coworkers. Par contre, le peuple a été imposé en autorité dicen encore. Je comprends. Il y a des autorités morales. Les autorités morales, il n'y a pas de façon à continuer à faire ça. Non. Il n'y a pas de façon à la volonté du peuple. Je comprends. Il n'y a pas de façon à la volonté du peuple. Il n'y a pas de façon à le faire. Il y a des députés qui ont la vision de la poste. Ici, il n'y a pas de façon à le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous en prie, je vous en prie. Je comprends, le chef de l'Etat. Je vous en prie. Je vous en prie. Au fait, les gouvernements ont tardé. Ils ont toujours mis un intérêt privé à se faire débrouiller. Et en fait, les gens sont d'un peuple. En fait, les Thibétains, les dollars-jeux quittent, le courant, le maït, c'est de ce qu'ils se font. C'est par rapport à la vision du peuple. C'est par rapport à la vision des gens. En fonction de la majorité du Parlement, Les gens sont nous. Ça leur est plus très long. Ça leur donne leur volonté de faire la 00hée de la population. Ils sont au début. Merci. Voters-vous. Quand tu parles sur le terrain qui a changé notre population, il y a des missions de l'ancien Premier ministre Matata Pogno à l'histoire de la00 KBP sisté par tous les anciens présidents. Est-ce que vous avez été fidélité à Joseph Kabilarokyende Karabouille? Comment-tu réactivation ? Mais, tout à l'heure, je suis en train de dire que vous avez fait un fcc qui ne peut pas perdre. Parmi les 4 ans, je suis en train de dire que vous avez fait un fcc qui n'est pas perdu. Mais j'aimerais que vous avez fait un fcc qui ne peut perdre. C'est l'année dernière, on a démissionné à Péperde, mais la raison pour laquelle on a démissionné par rapport à la Guinée-Alpha-Conde, après les postes qui ont mis à Péperde, on a démissionné à la classe politique congolaise. Est-ce que tu as dit qu'on a démissionné à Péperde dans le FCZT ou qu'il n'y a pas besoin d'un dossier qui s'est passé à la banquette ? Normalement, il faut que les gens se trouvent pour les gens qui s'habitent, mais tu as dit qu'ils ne savent pas, dans le FCZT, tu n'as pas besoin d'un dossier. En fait, le chef me dit que vous n'avez pas besoin d'un dossier, on a démissionné à Péperde, et tu as dit qu'il n'est pas des membres de la Guinée-Alpha-Conde, parce qu'il n'y a pas besoin d'un FMI. Peut-être qu'ils ne sont pas démissionnés pour travailler dans la FMI. Peut-être qu'ils ne sont pas démissionnés pour des raisons politiques. Ils ne sont pas obligés. Ils ne sont pas obligés de faire des raisons politiques. Et moi, je ne suis pas obligé de faire des raisons politiques. Par rapport à la situation politique, ils ne sont pas obligés. C'est vrai. Je ne vois aucun changement pour ce pays. Le bâtiment est trop entre classes politiques. Les pays ont un peu de moins 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 de moins. Les pays ont des plus économies. Peut-être qu'on a pas vu, les lobyux peuvent avoir un changement. Peut-être que tout se fait ce pays avant de changer la population. Peut-être qu'il a eu de la façon d'électorale, mais aussi que l'élection de la population. Pour ce qui est bon? Cela va bien. Merci Ndeko. Merci. Je suis très belle. Si tu as un terrain qui a changé notre population, par rapport à des missions, comme la FCC, tout le monde a perdu, comment est-ce que tu as un proche, tout le fidèle, Joseph Kabilawa, comme le président de la plateforme et le parti politique, et tu n'as pas le droit de faire ça? Je suis à l'enfermer, je suis à l'enfermer, je suis à l'enfermer, je suis à l'enfermer, je suis démocratique, par rapport à une raison pour que je n'ai pas la raison. Il est libre, il est que démissionner, il est libre, il est que continuer à ne pas perdre la FCC. Il a dit que tu n'as pas le droit, et tu ne l'as pas dit, il est pas la démissionnée. Mais, il a posé un acte démocratique, toujours encouragé, à servir Il a été expérimenté dans la matière de politique, il a été aussi expérimenté en économie. Il a ajouté aussi, en plus, à ce moment-là, à ce moment-là, mais ce qu'il y a à ce moment-là, c'est à ce moment-là, qui est en justice par rapport à la gestion et à l'école, il a juste à ce moment-là qu'il faut se défendre. Mais il y a un démission et c'est un acte démocratique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de démission, il ne fait pas autant d'années. Et ça, c'est-à-dire qu'il faut être démissionnés. Bon. C'est que moi j'ai déploré. Dans la FCC, tout ce qui m'a fait perdre, C'est une adoration pour adorer l'autorité morale. C'est comme si les gens n'avaient pas de soutenir le monde. Je n'ai pas de diplôme et de connaissance. Les gens n'avaient pas de soutenir le monde. Il y a des raisons pour qu'ils soient libres d'affronter les élections. Il y a des années 2023-2028. Peut-être ça peut être la raison. Est-ce qu'ils ont apporté l'accusation par rapport aux gestionnaires ? Est-ce qu'ils ont fait une autre protection ? Je ne pense pas. Mais si c'est la raison. C'est parce qu'ils ont invité la justice. Mais je me donne l'impression une autre question. Peut-être que ceux qui ont été en FCC, ils ne peuvent pas perdre. Le cas est libre de affronter les élections présidentielles. Ça peut être ça la raison. La raison majeure. J'ai l'impression qu'il y a deux missions de l'Iloba, c'est-à-dire que c'est un Congolais qui aime le pays parce que la gestion de l'Iloba a laissé des traces par rapport au premier ministre de l'Iloba. C'est un homme bien, il est en train de se dire que c'est un homme bien, il est en train de se dire que c'est un homme bien. Fin de cette émission, vous étiez nombreux à entendre les avis d'un des autres quant au sujet donné. Merci à Badiou Mbou Koukieté derrière la caméra, à vous tous qui l'avez suivi, je vous dis grand merci pour votre sympathique attention. Restez-nous fidèles d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Merci à Badiou Mbou Koukieté.